Nous analysons techniquement la faisabilité. Lorsque nous estimons que le souci exprimé par le CPC peut être résolu par des textes de loi, nous le proposons au gouvernement et le gouvernement décide au niveau du Conseil des ministres de prendre ces textes-là. C'est ainsi que, par exemple, certains investisseurs ont trouvé que l'annonce légale dans un journal de la place coûtait cher et prenait du temps. Il fallait donc que l'on envisage, comme sous d'autres cieux, la possibilité de faire l'annonce légale de création de l'entreprise par voie informatique, par Internet, et donc de revoir également le coût. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous, nous avons pris les textes, nous avons proposé les textes qu'il faut pour rendre cela faisable. Mais c'est toujours des alternatives, c'est toujours des possibilités. Donc, vous pouvez également choisir l'ancienne voie, si cela vous plaît. Donc, nous, nous sommes là pour... Je pense que les épargnes seraient nombreux à prendre cette voie qui est 15 ans. De l'Internet, c'est plus souple. Avec tous les risques qu'il y a, là, avec la cybercriminalité, c'est pas risqué. Si vous prenez le risque de faire du faux dans la création de votre entreprise, vous êtes le premier en pâti. Donc, je pense que les Ivoiriens ne vont pas se laisser emporter par cette opportunité et qu'ils vont se constituer sérieusement les entreprises. Comme je l'ai dit, si vous voulez une entreprise crédible, dont les banques doivent pouvoir assurer le financement des actions, des opérations, il est préférable que vous soyez dans une version que dans l'autre. D'accord. Voilà, je ne fais pas de publicité, mais je dis que vous avez le choix entre la possibilité d'être suivi ou l'impossibilité d'être suivi. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on va revenir au tribunal du commerce, comme vous l'avez dit, que vous avez créé pour justement améliorer l'environnement des affaires. Mais il n'existe à ce jour qu'un seul tribunal du commerce localisé à Abidjan. Et vu le volume des affaires enregistrés, est-ce que ce n'est pas insuffisant ? C'est insuffisant. Alors, que ferez-vous alors ? Que comptez-vous faire, justement ? Naturellement, là. Est-ce que ce n'est pas pour ça que vous avez fait le projet de création des chambres spécialisées ? Ah non, non. Ce n'est pas un saut de membrement ? Non, ce n'est pas un démembrement. Ce n'est pas un palliatif ? Non, non, non. Parce que le tribunal du commerce d'Abidjan, de notre ami Comouin-François, il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas. Il n'est sûr. Mais vous savez, un adage dit que la plus belle femme ne peut offrir ce qu'elle a. L'État de Côte d'Ivoire, pour créer une juridiction comme le tribunal de commerce, à l'évidence, il y a donc les locaux à trouver. On n'en a pas toujours. On s'efforce de le faire. Il y a des coûts à la mise en place d'une juridiction. Il y a des traitements des juges consulaires qui doivent être budgétisés. Ce sont des impératifs financiers. Et donc, dès que l'État sera en mesure, nous ambitionnons d'en avoir trois dans un premier temps. dont les localisations sont déjà déterminées, à Boaké et à Saint-Pédro, parce que la condition de création aussi d'un tribunal de commerce, c'est que l'activité commerciale soit importante dans la zone pour que les juges ne se tournent pas à l'épouse. Exactement, ces tribunaux vont ouvrir. Dès que, Marie-Laure, vous nous aurez donné l'argent pour construire les tribunaux. Marie-Laure, ce qui est intéressant, nous sommes dans la dernière partie de cette émission. Monsieur le ministre, on est heureux que vous répondiez aussi franchement à nos questions. Mais nous allons faire un dernier tour, c'est important. Marie-Laure, donnez-nous deux petites minutes. D'accord. Le temps qu'on rend visite à Maïs Sako, au moment où nous avançons allègrement vers la fin de cette émission. Maïs Sako. La première préoccupation pour cette troisième partie nous vient d'un collectif dénommé le collectif 407 des greffiers de Côte d'Ivoire. Selon ce collectif, depuis près de cinq ans, 407 greffiers recrutés en 2009, selon les arrêtés numéros 311 et 312 du 19 janvier 2010, attendent toujours leur affectation. Qu'en est-il à ce jour ? Comment peut réagir, monsieur le ministre, face à cette situation ? La deuxième préoccupation nous vient de monsieur Diallo, qui appelle de Dimbokro. Monsieur Diallo voudrait savoir ce que compte faire monsieur le ministre pour freiner le trafic de drogue à la Maca. La troisième préoccupation vient de monsieur Kone Yaya, qui appelle de Yopougon. Au dire de monsieur Kone Yaya, les 25 admis au concours de magistrature de 2013 sont en majorité des enfants de magistrats ou d'anciens magistrats. Que se passe-t-il ? Sont-ils les plus intelligents ? Pourquoi ne laisse-t-on pas la chance aux autres ? Une dernière préoccupation nous vient de monsieur Ouattara Aboubakar, qui appelle de Koro Go. Selon monsieur Ouattara Aboubakar, les juges reçoivent une prime de contagion, tandis que les agents pénitentiaires n'en reçoivent pas. Pourquoi en est-il ainsi ? Voilà pour les préoccupations retenues pour l'instant. Très bien. Alors, Marie-Laure, vous allez embrayer, poser également vos dernières questions. Comme ça, le ministre va répondre à ces questions. On nous fait signe. D'accord. Alors, monsieur le ministre, rapidement, la Côte d'Ivoire, vous le savez, est 167e et figure parmi le top 10 des pays réformateurs selon le dernier classement d'un business. Alors, que compte fait votre ministère pour que, surtout dans le domaine de la justice, pour permettre à la Côte d'Ivoire de se performer dans le cadre de l'environnement des affaires ? Bien. Nous, nous avons pris toutes nos responsabilités. Je le disais, ceux qui sont chargés de faire en sorte que notre pays ait un meilleur classement au niveau du business, nous ont demandé des supports légaux. Nous les avons produits. Nous avons pris donc tous les textes qu'il fallait. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul. Donc, c'est celui de la désignation des juges d'exécution des décisions. Mais cela ne sera possible que lorsque la loi que nous avons soutenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur les juridictions commerciales sera adoptée et promulguée. Donc, nous avons fait ce qu'il faut et nous souhaitons que chacun fasse sa part pour que notre pays avance dans le haut de ce classement et que nous ayons les retombées qu'il faut en matière d'investissement et de soutien financier. Bon, alors, je voudrais dire qu'il n'y a pas 407 greffiers qui ne sont pas affectés ou recrutés ou disons affectés dans les juridictions. Nous avons tel besoin des greffiers que nous ne serions à mesure de laisser 707 greffiers dehors. Ceux qui réclament être des greffiers n'en ont pas la qualité. Le texte qui les a recrutés, ce même texte a été annulé et donc a annulé le recrutement. Après eux, il y a eu d'autres qui sont rentrés. Comment vous pouvez comprendre qu'un État organisé ait des gens admis qui atteignent ? On ne les affecte pas. On organise à nouveau le concours. On en recrute. On les affecte. Ceux qui prétendent avoir cette qualité ne l'ont pas. Nous les avons reçus. Nous leur avons expliqué. Si ça fait cinq ans que vous êtes là, vous avez été recrutés. Alors, disons, quelle est l'histoire ? En 2009, face aux grèves répétées, l'ex-chef de l'État a pris donc une ordonnance pour dire « Comme il y a trop de grèves, moi je vais recruter des greffiers ad hoc. » « Ad hoc » signifie « pour une opération spécifique ». Précis. « Je vais recruter des greffiers pour faire les audiences foraines. » D'accord ? Donc, il lance un recrutement qui se contente d'un texte psychologique et une semaine de formation pour aller faire des audiences foraines. Avant qu'ils n'aillent sur le terrain pour faire des audiences foraines, les greffiers titulaires renoncent à leur grève. Le même qui a pris ce texte reprend une autre ordonnance pour dire « J'annule l'ordonnance de recrutement des greffiers ad hoc. » Alors, quel est ce potentiel qu'on veut m'imposer ? Ils ne sont pas greffiers. Pour être greffiers, il faut passer le concours, aller à l'Institut national de formation judiciaire, faire les deux années de formation pour sortir greffier. Mais, diâtre, c'est trop facile ça. Pourquoi depuis lors qu'ils ont l'exaptitude, ils ne passent pas le concours normal ? Qui est ouvert et qui recrute ? Ça fait cinq ans que des jeunes Ivoiriens sont assis pour dire « Nous voulons exiger que nous qui avons été recrutés pour les audiences foraines qui sont achevées, que nous soyons affectés dans des juridictions. » Vous n'en remplissez pas les conditions. Vous ne pouvez pas être affectés. Cela est clair et précis. Ils auront beau dire ce qu'ils nous ont à dire, la loi est due, mais force doit rester à la loi. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Vous avez des préoccupations ? Le trafic de drogue à la Maca, nous l'avons dit, nous sommes en train de mettre un sas qui va nous permettre de faire des fouilles minutieuses parce que c'est bien par l'entrée que la drogue arrive à la Maca. Nous sommes en train de solutionner avec le gouvernement par la construction d'un sas qui sera doté des moyens électroniques modernes pour détecter tout ce qui est illicite. Et je pense qu'à la fin, on nous a dit que c'est dans quatre mois que ça sera prêt. Donc d'ici cinq mois, je pense qu'il y aura de moins en moins de drogue à la Maca. Et je dois avouer que dans toutes les prisons au monde, il y en a. La Maca n'est pas donc une exception à la matière. Il faut éviter. Oui, nous éviterons. L'exemple... Nous luttons dans ce sens. Il faut lutter. Alors je préfère que vous luttiez. Nous luttons. Farouchement dans ce sens. Farouchement. Nous installons un sas pour détecter tout objet illicite qui doit entrer à la Maca. Si cela est fonctionnel, je pense que ce sera réduit. Je dis bien réduit parce qu'autant vous imaginez les mesures pour corriger des situations, autant ceux qui en profitent imaginent des contre-mesures pour avancer dans leur illicité. Donc c'est un combat permanent. Les 25 admis. Oui, il nous dit que les 25 admis sont des fils d'anciens des magistrats. Je n'en ai pas la preuve. Mais on ne peut pas aussi dénier à quelqu'un parce qu'il est descendant de quelqu'un l'accès à une profession. Je pense que ce serait une injustice. Donc s'ils ont bénéficié d'encadrements spéciaux, de leur auteur, parce que la magistrature c'est un esprit aussi. Si le père encadre son fils, qu'il prépare son concours, il a certainement plus de chances de le réussir que celui qui ne bénéficie pas de cet encadrement. Alors je ne peux pas dire que parce que vous êtes le fils d'un magistrat, si vous avez les aptitudes, vous n'entrez pas à l'école de magistrature. Oui, ce serait un déni de faciès que nous ne pouvons pas commettre. Pas l'ingérence de la part du ministère. Non, le ministère n'organise pas le concours. On me parle d'une prime de contagion. Moi, en tout cas, de tout le temps que j'ai passé dans la juridiction, je n'ai jamais bénéficié de cette prime de contagion. Est-ce qu'elle existe d'abord ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je suis en train de vous dire. À ma connaissance, ça n'existe pas. Très bien. Voilà. On va le noter. Je vois aussi tous ceux qui sont dans la salle m'indiqués par un chemin de tête. Qui n'en ont jamais touché, tout autant les magistrats qu'ils sont. En tout cas, nous avions beaucoup d'achats, tous les magistrats. J'ai failli dire toutes les têtes coronées de la magistratie sont avec nous. Monsieur, merci d'être venu. Merci d'être venu nous soutenir. Monsieur le ministre, on va peut-être... Si je parlais, on va peut-être faire... Vous êtes libre de répondre ou pas ? Il y a une bataille de chiffres qui a eu lieu lors de la dernière rencontre du FPI. Alors, le FPI parle de 500 probablement qu'ils seraient encore en train de décroupir dans les jambes. Le ministre a aussi, j'en ai dit, non, vous n'avez pas 500, vous en avez moins. Vous n'êtes pas moins. Alors, ce n'est pas la bataille de chiffres. Est-ce que vous pouviez nous éclairer, même si c'est des déclarations politiques ? Oui, nous avons vérifié la liste dont se prouve le FPI et qui dit que ce sont des détenus politiques. Nous avons vérifié cette liste et dans nos cabinets, qui sont des cabinets spécifiques qui ont été créés pour la crise post-électorale, il n'y a pas 723 détenus, il y a environ 520 et quelques détenus. Donc, il y a un déficit de plus de 238 personnes que nous n'avons pas retrouvées. Mais aussi, il faut dire que cette liste, telle qu'elle est conçue, comporte des doublons. On considère qu'Abou Traoré et Traoré-Abou, ce sont deux personnes différentes qui sont dans le même cabinet, alors qu'il s'agit de la même personne. Comme les bases, les critères de recrutement ou d'établissement de cette liste ne nous sont pas connues, nous avons fait un découpage, un croisement, et nous avons observé qu'il y a sur cette liste plus de personnes qu'il n'y a dans nos procédures et dans nos prisons. Vous avez informé la partie adverse ? Ah oui, nécessairement que la partie adverse a été informée. Comme nous avions été très heureux de vous recevoir, nous avions l'habitude de dire, quand on finit l'entretien, M. le ministre, votre dernier mot, non, on ne le dira pas ce soir. M. le ministre, vous regardez les Ivoiriens, trois dans les yeux, et vous répondez à cette question. Est-ce que vous avez la nette impression qu'il n'y a pas une justice des vainqueurs ou une justice des vaincus ? Vous pensez que votre justice est impartiale à tous égards ? Oui, la justice ivoirienne est impartiale à tous égards. Alors, il n'y a pas une justice pour la Côte d'Ivoire d'en haut et une justice pour la Côte d'Ivoire d'en bas. Si le temps m'est donné, je voudrais vous faire une confidence. Peut-être que c'est un sentiment qui a existé. Mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a un justiciable qui est venu à mon cabinet pour me saluer, que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve d'ailleurs, pour me dire qu'il vient me saluer parce que lui, il est particulièrement heureux d'avoir remporté trois procès contre un milliardaire. Un milliardaire en Côte d'Ivoire, trois fois, ils se sont retrouvés devant les juges depuis 2012. Trois fois, le milliardaire a perdu. Bon, je suis... C'est un exemple. C'est un exemple pour dire que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice pour ceux d'en haut et une justice pour ceux d'en bas. Si cela a été le cas, notre effort consiste donc à ramener tout le monde sous le seau d'une seule et unique justice. Alors, nous avions beaucoup de plaisir, nous, c'est Marie-Laure Gorin. Ouattara Moussa et Diakiti Ibrahim, de recevoir M. Nienema Mamadou Koulbali. J'espère que le plaisir a été partagé. Absolument. Et que nous aurons beaucoup de plaisir. On aurait pu continuer encore un peu. On aurait pu continuer. Bon, alors merci d'être venu. Vous êtes donc garde d'assaut, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Nous avions eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. On est donc de maître à Foussière Tabamba, ministre de la Communication, directeur général, et surtout du directeur de l'information et du chef de service magazine d'Ancine Foufrané. Je vous dis merci. Merci d'avoir éclairé les Ivoiriens. Je suis très, très, très heureux. Et nous aurons beaucoup de plaisir à recevoir d'autres invités dans ces conditions. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. Retenez tout simplement que la vérité, la vraie, met du temps à vaincre le mensonge. Bonsoir chez vous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...